... Oui, c'est Maître Papsen, je suis avocat à la Cour, inscrit au Barreau du Sénégal depuis environ 19 ans, c'est-à-dire plus précisément en 2004. Je suis également président du Comité Sénégalais des Droits de l'Homme sur décision du président de la République. Et en même temps, je suis aussi homme politique, parce que tout le monde sait que je suis un responsable de l'Alliance pour la République et membre de la convergence des cadres républicains, mais également membre de la Task Force républicaine. Vous l'avez dit, Maître, vous avez parlé des droits endolomes. Aujourd'hui, quelle est la situation des droits endolomes au Sénégalais ? Écoutez, cette question, même si on la pose à un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de nationalité sénégalaise et qui peut-être vit sur le territoire sénégalais ou bien même à nos côtés, c'est-à-dire nos voisins d'à côté, il vous répondra tout de suite que la situation des droits de l'homme au Sénégal, de façon globale, est une situation normale. Pourquoi c'est une situation normale ? Parce que d'abord, le Sénégal est un état de droit, cela ne souffre d'aucune contestation. C'est également une démocratie et une grande démocratie, parce qu'ayant fait deux alternances, sans problème. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut pas mesurer le degré de respect des droits de l'homme sans pour autant faire le diagnostic de la situation du pays en termes de l'état de droit, du respect de l'état de droit et de la démocratie. Et du moment que le Sénégal est un état de droit et une grande démocratie, donc forcément la conséquence, c'est que les droits de l'homme quand même sont donc dans une situation normale. Mais au-delà de ça, si on interroge un peu les standards par rapport aux engagements d'abord que le Sénégal prend, tout de suite, on remarque que le Sénégal a presque souscrit, s'est engagé sur le plan international, de façon globale. Il a presque souscrit à tous les engagements internationaux. Et ça, c'est un premier pas, parce que pour parler de respect des droits de l'homme, d'abord, il faut que l'état accepte de s'engager pour toutes les catégories de droit. Ça file pratiquement à l'ensemble des conventions aujourd'hui qui intéressent les droits de l'homme, que ce soit les droits de l'homme de façon globale, les droits catégoriels, les droits des femmes, des handicapés, les droits des enfants, etc. Le Sénégal s'est engagé. Et mes deuxièmes points, deuxièmes niveaux d'analyse, le Sénégal quand même a pris le soin de mettre en place un dispositif normatif et réglementaire pour procéder à ce qu'on appelle la transposition de ces engagements internationaux au niveau interne. Si vous voyez la Constitution du Sénégal, il y a beaucoup de garanties par rapport aux droits humains. Rien que l'article 8 déjà, mais à la charge de l'État, il y a une obligation de garantir les droits et libertés fondamentales. Et vous avez vu que donc, ces droits et libertés sont des droits fondamentaux. Donc ça c'est au niveau de la Constitution. Et il y a des lois aujourd'hui qui reprennent de façon explicite ces dispositions de la Constitution pour les rendre effectifs sur le terrain. Maintenant, il est évident que dans la pratique, on peut toujours se poser des questions. Comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas parce qu'il y a des situations de violations des droits de l'homme, ce qui existe dans tous les pays, que ce cas ou ces cas de violations puissent remettre en question un peu la volonté politique des autorités sénégalaises à faire de telle sorte que le respect des droits de l'homme soit quand même la règle dans notre pays. Je pense que ça c'est... Justement, les fondamentaux sont respectés. Il y a la volonté politique. Mais justement, au niveau pratique, au niveau application, les libertés et la démocratie, il y a beaucoup de critiques à ce niveau-là. Et ça veut dire que nous avons reculé, nous sommes en avance, ou il y a une certaine stagnation ? Non, on n'a pas reculé. Je pense que c'est en fait par rapport à un niveau d'analyse. Parce que vous savez, quand la constitution sénégalaise pose le principe du caractère fondamental des droits et des libertés, telles que la liberté de manifestation, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de réunion, mais il faut voir qu'également la constitution sénégalaise renvoie toujours pour les modalités d'application à une loi. Il y a assez le régime de la déclaration préalable, mais il y a une marge de pouvoir qui est attribuée à l'autorité administrative pour veiller au respect de l'ordre public. Et c'est là, généralement, où il y a des interprétations divergentes. Vous voulez marcher, l'autorité préfectorale qui apprécie un peu votre déclaration préalable estime que l'ordre public est menacé et qu'il n'y a pas suffisamment de force de l'ordre pour pouvoir encadrer la marche et qu'il y a un risque qui se profile à l'horizon pour troubler l'ordre public. Cette marche n'est pas possible. Donc, souvent, cela est interprété ou perçu comme étant un recul, mais ce n'est pas un recul parce que cette interdiction repose sur une base légale. Elle repose sur une base légale. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que pour empêcher qu'il y ait des abus dans ce sens, le législateur sénégalais a pris le soin de permettre aux demandeurs ou bien à ceux-là qui veulent, pour permettre à tous citoyens, en cas d'interdiction abusive, de pouvoir saisir la juridiction administrative. Et ça, c'est vraiment le système complet. On a trois niveaux. Nous avons la liberté, les libertés et les droits qui sont là. Nous avons les citoyens, nous avons l'État, mais nous avons entre l'État et les citoyens, nous avons la justice administrative qui se trouve être larmée et qui est là pour éviter que des abus, que l'autorité administrative ne verse dans des abus, ce qu'on appelle l'excès de pouvoir. En faisant quoi ? En procédant à des interdictions tout à la limite qui violeraient la loi. Et dans ce sens, nous avons une jurisprudence abondante. Il est arrivé dans bien des cas, et très récent d'ailleurs, que la Chambre administrative de la Cour suprême a été amenée à annuler des arrêtés préfecturaux qui ont violé la Constitution et les lois en vigueur dans notre pays en matière de marche pacifique. En 2011, comme nous le savons tous, avec le FESMAN, donc il y a eu une décision de la Cour suprême. En 2016, également, il y a eu une décision de la Cour suprême avec la marche que le PDS voulait organiser. Et tout récemment, en 2019, avec la demande de la RADO pour organiser une marche de protestation. Tout ça, ça a été... Donc, c'est des décisions qui sont là et qui font œuvre de jurisprudence. Et il y a même des décisions très récentes aussi. Donc, c'est pour dire, grosso modo, que, comme je l'ai dit, les mécanismes pour réguler, pour aller dans le cadre de la protection des droits de l'homme sont là. Effectivement, dans le cadre de la mise en œuvre, il peut arriver qu'il y ait des restrictions. Les restrictions de ces libertés. Mais ces restrictions découlent de la Constitution, découlent de la loi. Comme je vous ai dit, c'est la loi qui pose le principe constitutionnel. Mais en posant le principe constitutionnel également, la Constitution renvoie à la loi qui encadre la mise en œuvre. Et c'est dans l'encadrement de cette mise en œuvre, effectivement, qu'il peut être amené à avoir des restrictions. Et pour éviter qu'il y ait des abus, il y a un juge administratif qui est là. Et au-delà même du juge administratif, depuis 2017, il y a une procédure d'urgence qui est initiée au Sénégal. C'est la procédure de référé administratif. Pour permettre à la Chambre administratif de pouvoir connaître dans un délai, même dans une heure bien précise, dans des délais vraiment très courts, des demandes en contestation liées à un excès de pouvoir ou de la part de l'autorité administrative par rapport au respect de la liberté de manifestation ou de réunion. Donc je pense que, grosso modo, voilà ce que nous pouvons dire un peu. Et d'ailleurs, beaucoup de rapports sur le plan international le montrent. Mais cela ne veut pas dire pour autant que nous ne devons pas aller vers des améliorations. Parce que c'est à l'épreuve de la pratique que nous pouvons évaluer ce que nous faisons pour apporter des correctifs. Mais vraiment, d'un point de vue global, c'est une situation qui est normale, mais qui appelle quand même une réflexion à aller vers des réformes pour pouvoir améliorer davantage un peu la protection des droits. en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne me suffis pas à ce qu'on a. Je considère que ce qu'on a, c'est à la norme, c'est une situation normale, mais qu'on peut aller plus loin en prenant en compte un peu les épreuves de la pratique. Aujourd'hui, ça, je pense qu'il faut également qu'on l'intègre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle souvent le débat est agité. Mais vraiment, si on répond à cette question de façon globale, je ne parle pas de façon sectorielle, de façon globale, on peut dire sans risque de se tromper que véritablement, autant le Sénégal est un état de droit, autant c'est une démocratie, mais autant également la situation des droits de l'homme est quand même normale. Justement, de manière sectairelle ou de manière beaucoup plus pointue, les couches les plus vaines générales, je pense à l'agent féminine, je pense vraiment à cette loi qui a été votée sur les fonctions électives, sur la qualité intégrale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut décémer cette issue-ci pour l'État par rapport à l'application de cette loi ? D'abord, il faut noter que la loi sur la parité qui remonte à l'année 2010 a été une avancée majeure au Sénégal dans le cadre de la promotion des droits de la femme. Ça, il faut le dire, parce qu'avant 2010, on n'avait pas cette parité-là. Et on n'a pas n'importe quelle parité. Nous avons une parité absolue homme-femme, aussi bien au niveau des instances électives, au niveau même des instances délibérantes et autres. Vraiment, ça a été une avancée significative dans le cadre de la promotion des droits des femmes. Mais il est vrai que dans le cadre de sa mise en œuvre, souvent, il y a des difficultés. Il y a des difficultés, surtout par rapport aux instances électives. Pour ce qui concerne les élections par liste, le problème est à peu près réglé parce que la recevabilité de la liste est subordonnée au respect de la parité. Autrement dit, si une liste qui doit compétir à une élection nationale comme les élections législatives ou bien à une élection locale comme les élections municipales et les élections départementales ou à la limite même s'il y a une liste pour les élections des conseillers, si cette liste ne respecte pas la parité, il est évident que d'office, cette liste est déclarée irrécevable. Et d'ailleurs, dans la pratique, la plupart des partis politiques ou quoi le sont des partis prennent le soin d'être en phase avec. Maintenant, le problème se pose beaucoup plus dans les instances de décision. Pour le moment de mettre en place les bureaux. Voilà. Pour ce qui concerne les bureaux des conseils municipaux, les bureaux des conseils départementaux, les commissions techniques au niveau des collectivités territoriales, mais même également dans le cadre des instances où c'est des nominations qui doivent être faites. C'est là où on a généralement, on voit des violations de la loi sur la parité. Et d'ailleurs, en 2014, parce que la loi sur la parité a été expérimentée pour la première fois en 2014, il faut le dire, parce que la loi a été votée en 2010, mais les premières élections locales durant lesquelles cette loi a connu une application effective, c'est en 2014. Et j'avoue que nous avons assisté à beaucoup de cas de violations de la loi sur la parité. Oui, à Kaoulac, par des bureaux des conseils municipaux. À Kaoulac, par exemple, le conseil municipal qui avait été mis en place en 2014 avait donc littéralement violé la loi sur la parité. Autrement dit, le maire était une dame, le premier adjoint était un homme, mais juste après, nous avons vu qu'il y a trois hommes qui viennent. Et là, ça a été cassé. Oui, parce que dans un premier temps, la cour d'appel de Kaoulac qui a été saisi par un certain nombre de conseils, trois conseillers, avait donc estimé qu'il n'y avait pas une violation de la loi sur la parité en invoquant peut-être un vide qui serait lié à l'article 2 du décret d'application pour dire que le décret d'application ne prévoit pas pour les élections ou c'est des candidatures individuelles mais plutôt des élections de liste. Mais vous avez vu qu'en 2015, en janvier 2015, la cour suprême du Sénégal avait donc infirmé cet arrêt de la cour d'appel de Kaoulac et avait donc ordonné, annulé un peu ce procès verbal partiellement et ordonné la reprise de l'élection parce que tout simplement la cour suprême avait estimé que l'esprit qui sous-tend la réforme par rapport à la loi sur la parité c'est un esprit qui... c'est-à-dire c'était que la parité devait être une parité intégrale et que donc si l'article 2 a parlé d'élection de liste c'est par mégade que l'article 2 dit mais l'esprit ça c'était la lettre parce qu'ils ont fait une application littérale du texte mais la cour suprême a interrogé l'esprit de la réforme en disant que c'est une parité intégrale qui concerne aussi bien les conseils municipaux les bureaux des conseils municipaux les commissions etc. et ça c'est devenu aujourd'hui une jurisprudence qui a été actée c'est la raison pour laquelle en 2022 lors des élections locales ça a été très simple dès le stade des cours d'appel pratiquement tous les bureaux des conseils départementaux et municipaux qui ont violé la loi sur la parité dans leur constitution mais ont été donc purement et simplement annulés par les cours d'appel à ce stade je n'ai pas encore vu de recours parce que les cours d'appel appliquent cette jurisprudence de la cour suprême de 2015 de janvier 2015 donc c'est pour dire aujourd'hui déjà ça c'est un exemple qui montre un peu la vitalité de notre démocratie qui montre à quel point nous avons mis en place des mécanismes qui permettent en cas de violation des droits de l'homme de les prendre en charge et ça c'est un élément d'appréciation importante dans le cadre un peu de la première question que vous aviez posée sur la situation des droits de l'homme parce qu'on évalue également l'état du Sénégal par rapport au respect des droits de l'homme sur un peu les mécanismes quels sont les mécanismes qui sont mis en place par le Sénégal pour qu'en cas de violation de droit de l'homme que ces violations puissent être prises en charge et ça c'est des exemples qui sont là même le ministre de la collectivité locale a eu ça dans sa communauté qui a été cassé et il y a eu un vote c'est une belle jurisprudence c'est ça je pense que c'est ça je pense qu'aujourd'hui comme je l'ai dit entre le citoyen l'état et ses droits fondamentaux mais nous avons un peu cette justice administrative qui est là parce que quand même ça a été un acquis de taille cette loi sur la parité qui permet donc l'égal accès des hommes et des femmes aux instances électives et nominatives je pense qu'il appartient effectivement à la Cour suprême en cas de violation de ces droits quand même de rétablir un peu l'ordre normal des choses et je pense que cette jurisprudence de principe de 2015 dans l'affaire de la commune de Kaoulac mérite quand même d'être bien connue aussi bien des élus que des populations parce qu'en réalité et des femmes également parce que ça a été une longue bataille que les femmes ont gagné en 2010 donc je pense que je pense que les prochaines élections locales on éviterait quand même parce que la jurisprudence elle est là justement bien parler du rétablissement de l'ordre est-ce-à-dire que dans le cadre de la parité intégrale si le poste du maire est vacant le remplaçant ou le conseiller qui doit être élu doit être de même sexe que le maire qui est parti bon sur ce point d'abord il faut retenir que d'abord il faut qu'on précise que les modes d'élection du maire et des conseillers depuis la réforme donc depuis la réforme de 2021 ne sont plus les mêmes autrement dit le maire aujourd'hui il est élu au suffrage universel direct ça c'est l'article 265 alinéa 2 du code électoral par le maire par contre les adjoints au maire sont élus au suffrage universel indirect autrement dit les conseillers municipaux qui sont élus au suffrage universel direct y compris le maire se réunissent pour élu maintenant les adjoints au maire et ça il faut distinguer l'élection du maire et des adjoints vraiment c'est la distinction fondamentale parce que pour l'ensemble des conseillers ils sont élus au suffrage universel direct mais le maire également il est élu au suffrage universel direct via l'article L26 bien avant la réforme le maire était élu au suffrage indirect de même que les adjoints au maire autrement dit le bureau municipal était élu au suffrage indirect mais pour ce qui concerne le respect de la parité par rapport au bureau du conseil municipal ça reste intact la loi de 2010 et le décret d'application s'applique à ce bureau municipal le bureau du conseil municipal est assujetti au respect de la loi de 2010 sur la parité et de son décret d'application de 2011 pourquoi parce que si vous prenez les dispositions de l'article 92 de la loi de 2013 portant code général des collectivités locales il vous définit ce qu'est le bureau municipal comment est composé le bureau municipal je pense que si vous lisez bien l'article 92 de la loi portant code général des collectivités territoriales il vous dit tout de suite le bureau municipal est composé du maire et de ses adjoints donc on ne peut pas contrairement à une certaine opinion exclure le maire du bureau municipal parce que tout simplement ils seraient élus au suffrage universel direct et que les adjoints seraient élus au suffrage universel et au suffrage indirect on ne peut pas distinguer là où la loi ne distingue pas et ici la loi est claire l'article 92 de la loi de 2013 portant code général des collectivités territoriales dit de façon très claire et sans embâge que le bureau municipal est constitué du maire et de ses adjoints autrement dit si on doit appliquer la parité mais la parité commence par le maire et si on schématise si le maire est homme forcément le deuxième adjoint doit être une dame ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite la seule limite qui a été donc initiée par la loi c'est que quand le quand le nombre est impair c'est-à-dire quand le nombre le bureau municipal est impair à partir de ce moment pour ce qui est du nombre impair la parité ne s'applique plus au nombre impair mais s'arrête au nombre impair et ça ça se comprend je donne un exemple vous avez vous avez le maire plus trois adjoints ou deux adjoints ou bien vous avez le maire plus quatre adjoints donc au total le bureau municipal est composé de cinq membres le maire et ses quatre adjoints si le maire est homme forcément le premier adjoint est femme deuxième adjoint est homme troisième adjoint est femme maintenant pour ce qui est du quatrième adjoint comme on sait comme c'est un nombre impair on a respecté on a respecté la parité par rapport au nombre pair là il vous est loisible de choisir un homme ou de choisir une femme parce que la parité ne s'applique plus au nombre impair c'est au nombre pair que la parité s'applique donc pour revenir à cette question si le maire est homme si le maire est homme le premier adjoint doit forcément être une dame une femme et si le premier adjoint est femme deuxième adjoint doit être un homme le troisième adjoint doit être une femme etc etc jusqu'à ce qu'on pourvoie donc tous les postes c'est pour dire donc aujourd'hui et vice-versa si le maire est femme autrement dit donc le premier adjoint également doit mais ce qu'il faut éviter de faire c'est d'exclure le maire du bureau municipal de considérer que la parité ne s'applique pas au maire bon même si on a vu de langage mais la parité s'applique au bureau municipal et comme l'article 92 dit de façon très claire que le bureau municipal est composé du maire et de ses adjoints la parité commence par le maire même si le maire est élu au suffrage universel direct donc le premier adjoint qui vient les candidatures ne peuvent être que des candidatures féminines c'est-à-dire si le maire est homme le poste de premier adjoint ça ne peut être que des candidatures féminines après le poste de deuxième adjoint ça ne peut être que des candidatures masculines ainsi de suite ainsi de suite donc vraiment en tant que praticien du droit je vais poser un cas pratique si on doit remplacer un maire homme est-ce que le conseil municipal a la possibilité de proposer une dame si c'est le cas quelle sera en fait la position de la justice par rapport à cette situation pour apporter une réponse à votre cas pratique si par exemple parce que vous dites si on doit remplacer les cas de remplacement sont prévus il y a le décès il y a la démission donc maintenant en cas de vacances permanentes du poste suite à un décès ou suite à une démission effectivement il faudra pourvoir le poste mais ça je rappelle d'abord que on ne va plus faire une élection générale pour que le maire soit élu au suffrage universel direct mais ce sont les conseillers qui vont élure le maire on retourne à l'état hanté donc ce sont les conseillers mais pour le poste de maire il est évident qu'aujourd'hui en application des dispositions de la loi portant sur la parité de 2010 de son décret d'application et de l'article 92 du code général des collectivités territoriales qui dit que le bureau municipal est composé du maire et de ses adjoints il est évident que si le maire est homme si le maire décédé est homme pour le remplacement de ce maire décédé les candidatures ne peuvent être que des candidatures masculines sinon fou s'il y a des candidatures féminines mais nous allons avoir un bureau municipal qui violerait la parité mais attaquable et l'article 99 du code général des collectivités territoriales du code électoral du moins est très clair l'article 99 du code général des collectivités territoriales est très clair dans ce sens c'est à dire que si le bureau municipal viole la parité telle que définie par l'article par la loi de 2010 et le décret d'application de 2011 il est évident que ça va être sanctionné par la nullité du bureau municipal donc si le maire décédé est homme il est évident que les candidatures doivent être des candidatures masculines pour pouvoir se poser parce que déjà on suppose déjà à l'origine que le bureau était paritaire le bureau était paritaire maintenant si vous choisissez une femme vous aurez une femme mère la deuxième adjointe mère là on va violer la parité et ce bureau municipal ne peut pas passer c'est pourquoi si on veut vraiment rester dans le cadre du respect de la loi de 2010 sur la parité et de son décret d'application l'élection du maire du poste de maire vacant doit se faire conformément aux règles édictées par rapport à la parité donc par rapport au cas pratique si le maire décédé est homme le remplaçant sera forcément homme si le maire décédé est femme le remplaçant sera forcément homme et ça on le voit également sur les élections par liste s'il y a un élu s'il y a un membre ou bien s'il y a si un élu de la liste majoritaire aux élections législatives démissionne c'est ce qu'on appelle la liste nationale démissionne c'est à dire si le démissionnaire est homme mais sur la liste des suppléants même si le premier suppléant est une femme c'est pas la femme qui va remplacer on va sauter pour venir au deuxième suppléant qui est homme parce que c'est pour respecter la part or de façon mathématique si ça doit être un remplaçant si quelqu'un démissionne sur la liste c'est le premier sur la liste des suppléants normalement qui doit venir démissionner si le maire démissionnaire ou décédé est homme on ne peut pas également élure une femme à la place sinon on aura un bureau qui ne respectera la parité parce qu'il faut quand même le préciser les membres du bureau les conseillers municipaux tous sont élus pour une durée de 5 ans de même que le bureau municipal c'est un bureau municipal qui a un mandat pour 5 ans aujourd'hui si vous êtes élu maire vous avez un mandat de 5 ans si vous êtes conseiller municipal vous avez un mandat de 5 ans mais même les adjoints au maire également ont été élus pour un mandat de 5 ans donc à partir de ce moment ce bureau municipal qui est déjà installé et qui était paritaire et du fait de la vacance du poste de maire qu'il faut pourvoir mais forcément pour respecter la parité la candidature ne peut être qu'une candidature masculine ça c'est au prix de la parité du respect de la parité donc on vous dirait mais où est la liberté où est la liberté pour une personne d'être éligible oui je veux bien mais c'est à dire qu'on ne peut pas faire primer un droit sur un autre droit la parité c'est un droit qui est octroyé aux femmes mais la liberté également d'être éligible elle est là mais face au respect de la parité on ne peut pas quand même primer et primer la liberté d'être éligible sur la loi sur la parité donc c'est pourquoi moi je considère que la loi est très claire dans ce sens là c'est sans ambiguïté je pense que nous devons tous militer en faveur du respect de la parité surtout par rapport donc au bureau municipal parce que c'est là où on note plus des cas de violation parce que je vous ai dit pour les listes c'est déjà réglé parce qu'il y va de la recevabilité mais comme ici c'est des annulations qui sont faites au niveau de la Cour suprême différées souvent parce qu'on installe et l'annulation est différée mais quand même la sanction elle est toujours là donc je pense que pour votre cas d'école on a résolu le problème il n'y a pas possibilité d'avoir une candidature féminine pour le poste de maire si le maire décédé ou le maire démissionnaire est homme il n'y a pas possibilité d'avoir une candidature masculine si le maire décédé ou le maire démissionnaire est femme parce que tout simplement si on applique la parité si le maire est homme le premier adjoint est femme si le maire est femme le premier adjoint est homme voilà c'est moi